L'insécurité et la criminalité sont de plus en plus grandissantes dans la localité d'un compinat situé dans la commune de Bonalea, département du Mungo. Depuis près de trois semaines, certains natifs de ce village ayant traversé le fleuve Mungo pour rejoindre les rebelles ambassoniens, ils sont revenus dans l'intention de s'aimer la terreur. Nous avons nos frères qui ont battu des militaires ici, dans les années débutées, dans nos enfants du village. Et ça parce que le village panique, nous tombons la fuite en brousse un peu partout dans les champs. Les mêmes gens qui ont tué les militaires sont revenus avec les mêmes armes, nous agresser ici, je crois que c'est mercredi, mercredi passé, nous agresser ici, on dort ici, on ne dort pas. Vraiment, il nous faut la sécurité ici. La dernière victime de ces hors-la-loi est cette commerçante propriétaire d'un débit de boisson. Elle a été violemment agressée et dépouillée de toutes ses économies. Ils m'ont trouvé au niveau du comptoir, j'étais au comptoir de service, j'ai justement vu les machettes. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, je vois seulement une personne avec la machette devant moi, l'autre c'est l'arme, il me pointe l'arme au front. L'autre me dégare l'argent. Le temps que je parle, je vois que quand ils viennent avec la machette, je me suis m'encourbé. Bang, bang, tous les coups de point. Ils ont porté 400 000 francs. Pour faire face à cette psychose, les chefs de village, le conseiller municipal et les jeunes d'Nkopina ont mis sur pied un comité de vigilance. Malheureusement, il manque cruellement de matériel. Nous avons un comité de vigilance qui n'a pas assez de matériel. Nous, on ne peut pas suivre un bandit qui a un fusil. Si moi j'ai la matière, lui la fusil, à 10 ans, lui me prend. Nous, on demande de l'aide, un peu de partout. Et ils sont dans les environs, à l'acteur, comme ils vous parlaient là. Qui envoient l'armée, qui viennent un peu moins nous aider. D'autant plus que ce sont même les enfants du village, qui font cela, je n'ai pas des étrangers. Les enquêtes menées par ce comité de vigilance ont récemment conduit à l'arrestation de ce jeune homme, suspecté d'être l'un des assassins des deux militaires. Les forces vives d'Nkopina appellent les pouvoirs publics au secours, afin que ses complices en fuite soient également mis aux arrêts. Merci. 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 Merci.